Troisième étape de notre voyage dans cette grande question, la protection sociale, une nouvelle ère, point d'interrogation. Nous avons eu l'occasion de traiter en début d'après-midi des conséquences du Covid ou de la Covid ou de la crise Covid sur la protection sociale en général. En une heure, ça a été ramassé, mais ceci nous a permis de montrer ce qu'étaient les points d'interrogation, les grandes évolutions, les inquiétudes autour des conséquences de cette crise majeure sur la protection sociale. Nous venons de nous quitter, et nous avons eu droit à une jolie pause après avoir évoqué les conséquences financières et les perspectives financières. Et nous nous retrouvons avec un moment que vous appréciez dans ce rendez-vous que sont les grands dossiers de la protection sociale, avec le directeur de la sécurité sociale, pour évoquer le contenu du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau Franck von Lenep, qui nous fait toujours le plaisir d'être présent, d'être didactique, synthétique, même si lui, quand je dis synthétique, me regarde en me disant il faut que je sois trop court, a davantage de temps que nos autres participants, puisque nous avons une heure pour décortiquer, après sa présentation, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et pour ce faire, il a même un joli powerpoint. Merci, monsieur le directeur, pour participer une nouvelle fois à nos belles rencontres. Merci. Merci. Je ne vais pas présenter le téléphasis pendant une heure. Non, non, non. Je vais vous poser quelques questions. Peut-être d'abord, deux, trois mots pour resituer le calendrier du PLFSS. Il faut un micro ? Non, non, ah oui, il faut un micro. Oui, il faut parler dans un micro. Je vois parler comme ça, moi. Ah oui, voilà, pardon. Bon, on recommence tout. Non, je plaisante. Monsieur le directeur a même droit à un micro. Il fonctionne ce micro ? Très bien. C'est bon ? Merci. Donc, peut-être quelques mots pour introduire ce PLFSS. Il sera examiné en séance à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Il est cette semaine en commission des affaires sociales. Donc, vous voyez, on est vraiment au cœur de la machine. Il sera même examiné la semaine prochaine en deuxième partie de semaine, y compris le week-end, ce qui sera beaucoup de travail pour les députés, mais aussi pour nous et la DSS, puisque le début de semaine prochaine sera employé à l'Assemblée nationale à l'examen et au vote du projet de loi sur l'état d'urgence sanitaire, notamment la prolongation du pass sanitaire. Et une autre petite spécificité de ce projet de loi de financement, c'est qu'il a été, il a fait l'objet d'avis favorables des caisses de sécurité sociale. Ce n'est pas toujours le cas, mais vous savez que les conseils d'administration de toutes les caisses se prononcent sur le PLFSS en amont de la présentation du PLFSS en Conseil des ministres. Et cette année, pour l'essentiel, elles se sont prononcées favorablement en estimant que c'était un projet de loi qui apporte un grand nombre de droits nouveaux et qui porte des mesures nouvelles intéressantes dans ces différents champs. Donc, j'y reviendrai bien sûr en présentant les mesures de ce PLFSS. Alors, ma présentation en trois temps, en premier temps très rapide sur la trajectoire financière, puisque vous avez déjà eu tous les éléments dans la session précédente, donc j'y reviendrai très rapidement. Et ensuite, les principales mesures du PLFSS. Il y a trois gros paquets, la santé et la transformation du système de santé, l'autonomie, et puis les autres mesures qui sont pour l'essentiel des mesures importantes d'amélioration de l'accès aux droits. Évidemment, ce ne sont que les mesures principales que je présente aujourd'hui. Et je rappelle évidemment que ce PLFSS, c'est le projet de loi qui est présenté initialement par le gouvernement et que le texte qui sortira des débats sera forcément un peu différent. Il y aura un certain nombre d'amendements qui feront évoluer le texte. La trajectoire financière, d'abord, pour vous rappeler que si on n'était pas en sortie de crise, on regarderait ce tableau avec les chiffres de croissance, en étant tout à fait, mais on trouverait ça absolument extraordinaire. 6% de croissance en 2021, 4% en 2022, c'est du jamais vu. Évidemment, le seul petit problème, c'est que ça fait suite au moins, presque moins 8 de 2020. Mais donc, ceci dit, le rebond est tout de même extrêmement vigoureux. Et je pense qu'il y a un an, si on nous avait dit qu'on aurait ce rebond-là en 2021-2022, on aurait tout de même signé. Et il faut se souvenir que fin 2020, lorsqu'on préparait le PLFSS pour 2021, on avait des hypothèses de croissance, y compris en 2020, qui étaient même encore plus dégradées. Par ailleurs, ces hypothèses à la fois de croissance et de masse salariale pourraient être un peu revues pour 2020, pour 2021 et 2022, pardon, pourraient être un peu revues en cours de débat. Et ce qui fait que les chiffres des soldes, et en particulier des recettes, et donc des soldes qui figurent sur la diapo suivante, pourraient être un peu améliorées en cours de débat, puisque là, ce sont les données qui avaient été arrêtées par le gouvernement de fin août, début septembre, pour la saisine du Haut Conseil des Finances Publiques, en amont du dépôt des lois financières, PLF, PLFSS. Et en réalité, depuis, on a plutôt encore davantage de bonnes nouvelles de l'INSEE. Ce PLFSS, cette année, ne comporte pas de grosses mesures en recettes. Résultat, le montant des recettes est très directement indexé sur l'évolution de la croissance et de la masse salariale. Il n'y a pas de mesure en recettes, ni en recettes en plus ou en moins dans ce PLFSS. Donc, la trajectoire de soldes dont vous en avez largement parlé dans la session précédente porte évidemment le sigmat de la crise avec, à partir de 2023, un retour autour de ce que pourrait être le déficit hors crise, qui pourrait être de l'ordre de 15 milliards d'euros. Évidemment, tout ça étant assez sensible tout de même à la croissance et à l'emploi dans les toutes prochaines années. On espère donc que ça pourrait être encore un peu moins. Mais on aura quand même un déficit très important, très significatif en sortie de crise, porté largement par la branche maladie qui devra financer les dépenses pérennes du Ségur sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Et par ailleurs, une trajectoire de la branche VES qui n'est pas si dégradée que ça en ce moment, mais qui se dégrade tout au long de la décennie en raison de la situation démographique. Voilà, donc devant nous, une trajectoire de la branche VES qui se dégrade et puis une trajectoire de l'assurance maladie, elle, qui est maintenant dégradée autour de, dans nos projections, autour de 15 milliards en sortie de crise. Donc, ils sont évidemment des sujets pour l'avenir. Alors, maintenant, quelques mots sur l'ONDAM. Donc, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, qui est au sein de nos dépenses de sécurité sociale, l'agrégat qu'on regarde parfois en premier et qui représente maintenant autour de 230 milliards d'euros. Sur la gauche de la slide, on vous rappelle que l'ONDAM en 2021 s'établit à 6,7 % hors crise. Je rappelle qu'avant la crise sanitaire et depuis 2010, l'ONDAM, c'était autour de 2,5 voire 2 % chaque année. C'est donc l'augmentation chaque année des dépenses d'assurance maladie. 2,5, 2,5, 2,4, 2,3, ça avait baissé jusqu'à 2 et puis ça remontait un peu ces dernières années. On était plutôt autour de 2,3, 2,4. Et donc là, hors crise, en 2021, 6,7. Pourquoi est-ce que hors dépenses de crise, c'est si élevé ? Parce qu'il y a toutes les dépenses du Ségur, donc toutes les revalorisations salariales et toutes les nouvelles dépenses d'investissement qui ont été décidées dans le cadre du Ségur. Mais il y a par ailleurs des grosses dépenses de crise, des surcoûts liés à la crise, qui sont de l'ordre de 14 milliards d'euros en 2021, avec à la fois toutes les dotations pour financer les vaccins et les campagnes de vaccination d'un côté, et puis de l'autre, toutes les dotations pour financer les tests. 6 milliards d'euros à peu près de dépenses de tests puisque les tests sont encore gratuits pour tous jusqu'à la fin de la semaine. En 2022, il y a trois chiffres pour construire l'ONDAM. Moins 0,6, 3,8 et 2,6. Alors ce moins 0,6, c'est l'ONDAM, toutes dépenses comprises. Et pour la première fois, nous présentons un ONDAM en baisse. Mais évidemment, c'est parce que nous faisons l'hypothèse que les dépenses de crise seront très inférieures en 2022 à ce qu'elles sont en 2021. Donc je disais 14 milliards en 2021. Aujourd'hui, nous avons une provision pour 2022 de dépenses de crise autour de 5 milliards. Nous faisons l'hypothèse que nous financerons les vaccins qui sont déjà, pour l'essentiel, déjà achetés. Donc une campagne vaccinale en 2022. Et puis par ailleurs, nous faisons une hypothèse sur les tests que nous continuons de financer des tests, mais de façon beaucoup plus réduite. D'une part parce qu'il y a plus de gens vaccinés. On fait l'hypothèse d'une moins de circulation du virus. Et puis par ailleurs, d'un déremboursement des tests pour une partie des Français. Donc tout ça, tout compris, nous avons une provision à 5 milliards qui évidemment n'est qu'une provision et devra s'adapter à la crise. Mais donc ce moins 0,6, évidemment, il est très spécifique, il est hors normes, mais il n'est pas très parlant sur la manière dont nous investissons dans le système de santé l'année prochaine. Donc si on retire les dépenses de crise, donc vous l'avez dans le graphique à droite, avec les dépenses de crise, c'est la courbe du haut en vert. Et puis sans les dépenses de crise, c'est la courbe du milieu en bleu. Et cette courbe en bleu, c'est donc ce qu'est l'ondame vraiment sous-jacent avec toutes les dépenses d'investissement dans le système de santé, et c'est 3,8. Et donc ce 3,8%, encore une fois, il se compare à la trajectoire avant crise qui était autour de 3, 2, 4. Donc cette trajectoire témoigne encore d'un très fort investissement dans le système de santé. C'est la suite du Ségur. Et puis enfin, si on retire le Ségur et qu'on regarde la trajectoire hors investissement dans le Ségur, on est à 2,6. Alors que le sous-jacent, a priori, avant la crise, nous on le construisait plutôt à 2,4. Pourquoi 2,6% ? On pourrait dire que c'est très proche, mais pourquoi est-ce qu'on a un petit peu augmenté ? Eh bien, ce sont 400 millions de plus pour financer les annonces du président de la République sur les produits de santé. Donc c'est une façon de dire, nous investissons dans la politique du médicament en particulier, sans prendre sur les autres enveloppes de l'ONDAM. Lors de la présentation de l'ONDAM, en outre, donc cette ONDAM, la TEC, il est construit ici, les ministres et en particulier le ministre de la Santé a insisté sur le fait que l'ONDAM avait été construit sans économie à l'hôpital. Et que donc, si les hôpitaux, ce qu'on espère évidemment, réalisent des économies, comme toute organisation complexe, fait des gains d'efficience, revoient son organisation, si les hôpitaux revoient leurs organisations et font des gains, ça restera pour eux, pour réduire leur déficit, pour améliorer leur compte, pour investir. Il n'y a pas de reprise des économies de l'hôpital dans l'ONDAM. Donc c'est un ONDAM très généreux qui tire les conséquences de la crise, du fait que les hôpitaux étaient très lourdement touchés par la crise depuis deux ans, et donc pour leur laisser une soupape en 2022 pour revenir ensuite dans le droit commun. Et slide suivante, évidemment je ne vais pas rentrer du tout dans ces chiffres, mais pour rappeler que le Ségur, donc le Ségur de la santé annoncé l'été dernier, en 2020, se déploie un peu en 2020, et beaucoup en 2021, mais encore en 2022, il y a encore 2,5 milliards de plus en 2022. Au total, ça représente en 2022, par rapport à l'avant-crise, 12,5 milliards de dépenses supplémentaires par an. Évidemment, c'est massif. Et sur ces 12,5 milliards, il y a de l'investissement à l'hôpital, dans le médico-social, dans le numérique, mais il y a aussi beaucoup de revalorisation salariale. Les revalorisations salariales à l'hôpital et dans le secteur médico-social représentent 10 milliards d'euros en plus. C'est évidemment absolument du jamais vu, et cela contribue évidemment, d'une part, à témoigner aux soignants de la reconnaissance de la nation après cette crise, mais ça contribue surtout à renforcer l'attractivité de ces métiers dans la durée, alors qu'avant la crise, on avait des établissements qui souvent disaient qu'elles avaient des postes non pourvus, qu'elles n'arrivaient plus à attirer des professionnels, et qu'évidemment, ces postes non pourvus se traduisaient par une prise en charge qui pouvait se dégrader, la prise en charge des patients. Donc évidemment, face à ça, geste extrêmement important avec ces revalorisations salariales immédiates 2020, 2021, 2022. Voilà pour l'ontame. C'est beaucoup de chiffres, même si j'essaie de ne pas tout à fait tous les citer. Alors il y aura beaucoup moins chiffres dans la suite de la présentation. Je reviens maintenant au contenu du PLFSS avec les mesures, donc les principales mesures, comme je le disais tout à l'heure. Premier paquet, les mesures dans le champ de la santé avec les réformes de transformation du système de santé, soit les réformes qui améliorent l'organisation des soins, qui améliorent l'accessibilité aux soins, qui améliorent la prévention, la santé publique. Enfin voilà, c'est évidemment très large. Vous allez voir beaucoup de mesures diverses. Tout d'abord, des mesures sur les parcours de soins. Dans un premier paquet, nous avons de l'investissement dans les services d'accès aux soins, c'est-à-dire dans la prise en charge des soins non programmés. Et deuxième paquet, dans la généralisation d'expérimentations qui visent à améliorer différentes choses sur la prévention, sur la prise en charge, mais enfin qui globalement s'inscrivent dans les parcours de soins. Et donc vous savez que nous avons beaucoup d'expérimentations sur les parcours de soins à travers les différentes expérimentations de ce qu'on appelle l'article 51, qui est l'article d'une LFSS passée 2018 qui permet de déroger au droit commun pour mettre en place des expérimentations. Eh bien, une partie des expérimentations, petit à petit, celles dont on estime qu'elles font leur preuve, vont rentrer dans le droit commun. Et donc il y en a quelques-unes dès cette année. Donc plusieurs généralisations d'expérimentations, dont par exemple une belle expérimentation sur la prévention de l'obésité infantile. Deuxième mesure de transformation du système de santé, la télésurveillance. Vous savez que la crise a beaucoup mis en exergue l'apport de la télésanté avec en particulier les téléconsultations. Il y a plusieurs types de télésanté. La téléconsultation, c'est le patient qui consulte un médecin à distance. Et alors le médecin qui le plus souvent est un médecin généraliste, enfin qui peut être aussi avec un spécialiste. Et donc la téléconsultation, vous le savez, a explosé pendant le premier confinement lorsque les Français ne pouvaient plus se déplacer, étaient chez eux et donc on consultait des médecins généralistes à distance. Depuis, la vague est en partie redescendue, mais on a tiré les enseignements de cette situation. Et aujourd'hui, on a élargi les critères de recours à la téléconsultation. Et à côté de ça, il n'y a pas que la téléconsultation, il y a d'autres types de télémédecine, le télésoin par exemple, et ici la télésurveillance. Donc la télésurveillance, c'est un patient qui est chez lui avec des outils de suivi de pathologie. Alors ça peut être un dispositif médical, il peut y avoir des logiciels qui analysent ces données et puis il y a des équipes de suivi, des équipes de soins qui sont à distance. Dans certains cas, évidemment, il faut évidemment qu'une équipe vienne à domicile pour installer le dispositif médical pour s'assurer que tout fonctionne bien, mais ensuite, le suivi au quotidien peut se faire à distance. Cette télésurveillance, elle n'existe aujourd'hui que sous forme d'expérimentation. Là aussi, nous la généralisons en la faisant entrer dans le droit commun avec une belle mesure de ce PLFSS qui devra ensuite être décliné au niveau réglementaire pour définir les modèles de financement, les tarifs, quel type de forfait, à qui on paye le forfait entre les différentes équipes, les industriels, les professionnels de soins, etc. Alors, d'autres mesures dans le champ de la prévention. La première mesure, vous en avez certainement entendu parler, elle a déjà été annoncée par le ministre de la Santé, c'est la prise en charge sans frais de la contraception de 18 à 25 ans. Aujourd'hui, la contraception est gratuite avant 18 ans. On fait rentrer la gratuité en vigueur jusqu'à 25 ans pour répondre à certaines insuffisances des prises en charge actuelles. Une autre mesure dont on a peut-être un peu moins parlé jusqu'ici, mais dont je pense qu'on parlera dans les prochains jours parce que cette mesure qui suscite des réactions aujourd'hui dans le secteur de la santé, c'est celle qui élargit les missions des orthoptistes. La filière visuelle a déjà fait l'objet de plusieurs réformes au cours des dernières années avec le 100%, avec des protocoles de coopération entre les ophtalmos et les orthoptistes, etc. Et là, la mesure du PDFSS va plus loin en permettant aux orthoptistes de faire des bilans pour les 16-42 ans et en leur prescrivant des verres correcteurs dans le cas où les corrections sont suffisamment faibles. Cette mesure, évidemment, vise à permettre aux Français d'accéder à un bilan et ensuite à une prescription pour des lunettes sans délai ou avec de moindre délai que dans certains cas où les délais d'attente à l'ophtalmo peuvent être très longs. Néanmoins, il y a des réactions des représentants des ophtalmologistes à cette mesure qui fera sans doute l'objet de débats en séance. Et enfin, je précisais sur cette slide qu'une mesure ne figure pas dans le texte initial mais a été annoncée par le président de la République il y a une dizaine de jours lors des assises de la santé mentale c'est la prise en charge de séances de psychologues de psychologues libéraux pour des pathologies légères à modérer et donc aujourd'hui les psychologues libéraux ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie avec cette disposition lorsqu'elle sera introduite dans le texte puis votée il y aura une prise en charge dans des conditions à définir et relativement encadrées mais des séances de psychologues libéraux sur prescription du médecin traitant. Enfin pour en terminer avec les mesures dans le champ de la santé beaucoup de mesures importantes sur les produits de santé en particulier sur le médicament donc pour traduire ce que j'évoquais tout à l'heure les engagements du président de la République lors du CSIS le conseil stratégique des industries de santé qui s'est tenu fin juin à l'Elysée et donc diverses mesures qui visent à améliorer l'accès des patients aux produits innovants et donc à réduire les délais d'accès de ces produits au marché. Aujourd'hui dans certains cas la négociation des prix peut se traduire par un délai parfois de plusieurs mois voire sur certains produits spécifiques jusqu'à une année et donc l'objectif c'est que ces produits industriels mettent ces produits le plus vite possible sur le marché. Par ailleurs une autre mesure vise à ce que certains produits qui aujourd'hui sont achetés par les hôpitaux et financés par les hôpitaux eux-mêmes dans les séjours soit demain financés à côté directement par l'assurance maladie pour éviter qu'il puisse y avoir dans certains cas une perte de chance pour les patients lorsque les hôpitaux n'achèteraient pas des produits qui pourraient être innovants et coûteux. Voilà et je ne reviens pas sur d'autres mesures il y a tout un paquet de mesures comme ça dans le PLFSS qui se traduit aussi je le disais tout à l'heure par une augmentation de l'enveloppe qui finance de l'assurance maladie qui finance les produits de santé et en particulier des médicaments. Donc derrière tout ça accès à l'innovation pour les patients mais aussi renforcement de l'attractivité du territoire français et dans ce XIS il y avait ces mesures qui concernent vraiment l'ondame et le remboursement par l'assurance maladie il y avait beaucoup d'autres mesures annoncées par le président de la République autour de la recherche et du soutien à l'innovation avec une enveloppe globale de 7 milliards d'euros. Après la santé nous arrivons à l'autonomie l'autonomie aurait pu faire l'objet d'un projet de loi dédié ça avait été évoqué ça avait été discuté depuis plusieurs mois depuis même plusieurs années depuis alors on pourrait remonter à 10 ans mais enfin en tout cas ces dernières années depuis en particulier le rapport qu'avait remis Dominique Libaud il y a 3 ans environ. Il n'y aura pas de projet de loi dédié puisque le gouvernement a jugé qu'en cette fin de législature il n'y avait plus d'espace au Parlement pour examiner et voter définitivement un projet de loi et donc le choix du gouvernement a été d'introduire plusieurs mesures importantes dans le PLFSS et donc de se servir du PLFSS qui lui n'a pas de problème de temps parlementaire c'est un projet de loi financier qui se déroule tous les ans dans un temps programmé qui de toute façon sera adopté donc de se servir du PLFSS pour s'assurer que des mesures importantes et structurantes soient bien adoptées d'ici la fin de l'année et donc sans rentrer dans le détail technique de ces mesures ces mesures ont pour objectif d'améliorer la prise en charge des personnes âgées et dépendantes mais aussi des personnes en situation de handicap à domicile en renforçant les services de soins à domicile à la fois en rémunérant mieux en tarifant mieux les services de soins à domicile qui dans certains cas dans certains départements peuvent avoir des tarifs du département qui sont trop faibles en créant par ailleurs peut-être par amendement on verra dans le débat parlementaire des nouvelles formes de rémunération à travers une dotation à la qualité c'est en cours d'échange et puis à moyen terme en revoyant le modèle aujourd'hui on a des modèles qui sont souvent séparés entre l'accompagnement d'un côté avec les SAD et le soin de l'autre côté avec les SIAD alors il y a quelques modèles qui mêlent les deux mais l'objectif est d'aller vers vraiment vers un modèle généralement une généralisation du modèle intégré dans les prochaines années avec des services d'autonomie c'est-à-dire qu'il y ait à la fois dans les services le soin et l'accompagnement donc ça c'est une réforme structurante évidemment qui se mettra en oeuvre sur plusieurs années voilà pour le domicile mais il y a aussi des mesures sur les EHPAD avec une mesure pour élargir les missions des EHPAD et créer une nouvelle mission de centre de ressources territoriales permettre aux EHPAD qui le souhaiteront de sortir des murs d'une certaine façon et de s'organiser avec les services à domicile du territoire et il y a aussi par ailleurs des renforcements des EHPAD avec une amélioration du taux d'encadrement dès 2022 sur certains types de professions donc des mesures pour les services à domicile et pour les EHPAD il y a encore d'autres mesures ensuite sur lesquelles je ne reviens pas qui concernent l'autonomie enfin après la santé et l'autonomie les autres mesures du PLFSS elles portent en particulier sur l'amélioration de réformes qui avaient déjà été lancées ou d'expérimentations qui avaient déjà été lancées et vont dans le sens d'un accès au droit par les assurés première réforme dont je pense que c'est une belle réforme c'est la complémentaire santé solidaire donc je rappelle la C2S c'est cette réforme qui en 2019 s'est substituée à l'ex-CMUC et à l'ex-aide à la complémentaire santé et donc cette complémentaire santé solidaire elle est gratuite c'est l'ex-CMUC elle est gratuite pour les personnes avec les revenus les plus faibles et puis au-dessus pour l'ex-aide à la complémentaire santé ça n'est plus un chèque pour acheter une complémentaire santé comme c'était précédemment c'est maintenant une complémentaire santé encadrée comme la C2S de base avec son panier de soins avec son interdiction de dépassement etc. et avec simplement pour le bénéficiaire un montant à payer chaque mois qui n'est pas dépendant du coût de la complémentaire c'est le même montant pour tous qui est simplement et dépendant de l'âge et donc c'est au maximum 30 euros par mois pour une personne âgée pour comparer aujourd'hui une complémentaire pour une personne âgée de 80 ans c'est à peu près 100 euros la complémentaire santé solidaire pour une personne âgée de 80 ans éligible c'est à dire qui a moins de 1000 euros de ressources à peu près c'est 30 euros donc évidemment pour des personnes modestes c'est un écart très très important et nous savons qu'il y a encore du non-recours à la C2S il y en a encore trop souvent du non-recours à la C2S donc ce PFSS porte des mesures pour améliorer le recours des bénéficiaires du RSA d'une part et des bénéficiaires du minimum vieillesse de l'autre ce sont des mesures qui ne sont pas des grandes mesures juridiques qui sont des mesures plutôt opérationnelles d'attribution automatique ou semi-automatique de la prestation aux bénéficiaires qui nous espérons qu'elle permettra d'aller chercher ceux qui aujourd'hui ne s'affilient pas ou ne demandent pas la prestation simplement par manque de connaissance ou de compréhension du système deuxième type de réforme qui fait là aussi l'objet d'une inversion d'une certaine façon pour automatiser ou systématiser c'est l'intermédiation des pensions alimentaires je rappelle que en sortie du débat Gilles et Jaunes c'est une mesure qui avait été annoncée par le président de la République et qui fait qu'aujourd'hui lorsque dans un couple séparé avec des enfants au moins l'un des deux parents souhaite avoir recours à la CAF pour intermédier les pensions c'est possible il suffit que l'un des parents le demande et donc ça veut dire qu'à ce moment là c'est la CAF qui va prélever la pension auprès du parent débiteur pour la reverser aux parents créanciers et si le parent débiteur ne paye pas la CAF entre temps verse aux parents créanciers une prestation familiale l'ASF cette réforme qui se met en oeuvre depuis l'année dernière se déploie mais il nous semble aujourd'hui un rythme insuffisamment dynamique et donc il y a une mesure dans le PFSS pour aujourd'hui inverser la charge de la preuve ne pas laisser les parents demander ou l'un des parents demander cette intermédiation mais faire que cette intermédiation soit systématique au moment du divorce ou de la séparation il sera possible d'en sortir mais ça sera ce qu'on appelle un opt-out on passe du l'opt-in à l'opt-out il faudra demander à en sortir si les parents ou l'un des deux parents ne demandent pas en sortir si l'un des deux ne veut pas ne demande pas en sortir à ce moment là le juge des affaires familiales devra transmettre l'information à la CAF sur le fait qu'il y aura intermédiation de la pension alimentaire je rappelle qu'il y a un grand on estime qu'il y a un grand nombre de pensions alimentaires aujourd'hui qui font l'objet de défauts de paiement ou dans certains cas de discussions de négociations et que évidemment cette mesure elle a pour objectif de protéger les familles monoparentales en disant que la pension dès lors qu'elle a été fixée elle doit être payée et elle ne doit pas faire l'objet d'une de crispation entre les deux ex-membres du couple dans la durée puisque ces pensions évidemment alimentaires elles peuvent être versées pendant de longues années enfin une mesure qui peut parler à beaucoup de gens qui fait l'objet d'une expérimentation depuis quelques mois et ça fonctionne elle fait l'objet d'une expérimentation à Paris et dans le Nord c'est la je ne sais pas comment il faut le dire la contemporanéisation du crédit d'impôt service à la personne vous savez qu'aujourd'hui quand vous employez une personne à domicile vous êtes éligible à un crédit d'impôt de 50% mais donc vous payez alors avec le CESU si c'est un particulier vous êtes particulier employeur vous payez la personne votre salarié et puis vous êtes éligible au crédit d'impôt alors vous pouvez en avoir une part maintenant avec le prélèvement à la source avec un bout mais vous n'avez pas en tout cas les 50% immédiatement cette mesure ce qu'elle fait c'est qu'elle dit via la COS via les URSAF vous ne payez que la moitié que vous devez et les autres 50% sont payés directement par la DGFIP donc par l'URSAF avec un tuyau avec l'administration fiscale par l'URSAF au salarié donc le salarié reçoit ces deux parts de son salaire en même temps immédiatement mais l'employeur lui ne paye que donc la moitié qu'il doit et donc c'est une façon de faire une avance immédiate du crédit d'impôt c'est un nom qui est encore en cours de réflexion ça s'appellera avance immédiate par exemple ou pas mais en tout cas contemporanéisation du crédit d'impôt c'est un petit peu difficile à dire donc on cherche un nom un peu plus parlant ça ne portera que sur le crédit d'impôt service à la personne que soit particulièrement employeur ou prestataire en 2022 et comme le montre la slide à partir de 23-24 on essaie de le déployer sur les bénéficiaires de l'APA et de la PCH mais là évidemment c'est plus compliqué puisqu'il y a les départements qui sont dans le jeu il faut que le bénéficiaire ne paye que ce qui reste à sa charge après l'APA et la PCH et le crédit d'impôt donc ça nécessite évidemment de mettre les bons tuyaux un système d'information et budgétaire entre la COS et les URSAF et les départements chaque département ayant ses propres précis donc ça prendra un petit peu plus de temps mais c'est très certainement là aussi une très belle réforme pour dire qu'à la fin le bénéficiaire de l'APA ou de la PCH ne paiera que son vrai reste à charge immédiatement enfin pour terminer peut-être dans le PFS il y a quelques mesures sur les travailleurs indépendants des mesures pour neutraliser les effets de la crise pour que les travailleurs indépendants qui auraient eu des recettes qui ont beaucoup baissé en 2020 ne soient pas affectées au moment du calcul des indemnités journalières ou de leur retraite il y a une mesure sur la contemporanisation des cotisations sociales pour ceux qui le veulent vous savez que les travailleurs indépendants bien sûr voient leur cotisation sociale calculée définitive calculée en même temps que leur revenu l'année N plus 1 et donc ils ne paient que des avances en cours d'année et l'idée c'est de pouvoir les aider à ajuster davantage leurs avances s'ils le souhaitent sur ce que sera à la fin leur véritable revenu enfin une mesure sur conjoint collaborateurs je passe et puis enfin une mesure qui n'est pas pour l'instant dans le texte mais qui pourrait se retrouver ensuite par amendement et les discussions et les travaux sont encore en cours il y a une mission de Jean-Louis Rey qui se termine sur les travailleurs des plateformes et la protection sociale des travailleurs des plateformes notamment en accident du travail maladie professionnelle il y avait une mesure en 2016 pour essayer d'affilier les travailleurs des plateformes vous savez c'est en particulier ceux qui nous livrent les repas le soir ou midi d'ailleurs quand on déjà nous dîne chez nous ce sont des métiers vous savez ce ne sont pas des salariés ce sont des travailleurs indépendants mais dans un cadre très spécifique lorsqu'ils sont dépendants des plateformes ça fait d'ailleurs dans certains pays européens l'objet d'un statut à part entre le travailleur indépendant et le salarié nous ça reste des travailleurs indépendants mais nous avons des réflexions pour améliorer leur protection sociale et pourquoi pas une couverture à TMP voilà donc mais c'est en cours de réflexion pour terminer une petite slide de synthèse sur les principales mesures que je viens de vous décrire pour rappeler que quand on regarde ces mesures on se dit il n'y a pas de mesures retraite et non alors qu'on parle beaucoup de réforme des retraites dans les journaux il n'y a pas de réforme des retraites dans le PLFSS il pourrait quand on écoute les débats il pourrait y avoir une réforme des retraites prochainement dans les prochains mois dans les prochaines années mais en tout cas il n'y a pas dans ce PLFSS donc c'est vraiment un PLFSS qui est comme vous voyez très 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 ciblé sur ces grands enjeux de la transformation du système de santé de l'autonomie et de l'accès aux droits et enfin pour terminer la toute dernière diapo et le PLFSS 2023 je ne suis pas encore à vous présenter le PLFSS 2023 mais simplement pour rappeler qu'il y a en parallèle un examen en cours au Parlement sur une proposition de loi organique proposition de loi organique portée par Thomas Ménier rapporteur général du PLFSS à l'Assemblée cette PPLO a été adoptée à l'Assemblée en juillet elle a été adoptée au Sénat fin septembre mais dans des termes relativement différents les sénateurs ont apporté des modifications substantielles au texte voté par l'Assemblée donc la question maintenant c'est est-ce que lorsqu'il y aura une commission mixte paritaire vous savez c'est la CMP c'est lorsque des sénateurs et des députés s'enferment dans un conclave pour essayer de se mettre d'accord sur un texte commun s'ils se mettent d'accord sur un texte commun à ce moment là c'est le texte définitif et s'ils ne se mettent pas d'accord le texte repart ensuite à l'Assemblée puis au Sénat s'ils ne se mettent pas d'accord sur ce texte le temps parlementaire qui reste jusqu'en février ne permettra pas d'avoir une PPLO adoptée au cours de cette mandature mais s'ils se mettent d'accord en CMP alors nous aurons une PPLO définitivement adoptée d'ici le mois de février et si c'était le cas ça change le cadre organique du PDFSS ça change pas mal de choses je ne vais pas en parler aujourd'hui ce n'est pas le sujet mais donc ça nous changera un peu le PDFSS 2023 et par exemple à partir de 2023 nous aurons une loi de règlement une loi d'approbation des comptes au mois de mai-juin donc on pourra venir deux fois Julien Paran pour présenter les lois de financement de la sécurité sociale bon merci beaucoup merci à Franck si nous étions dans une salle il y aurait des applaudissements ça doit peut-être laisser un peu de temps pour servir un bon verre d'eau fraîche sachant que ça n'est pas le sujet comme vient de le dire Franck mais j'ai quand même reçu des questions avant que soit évoquée cette PPLO sur ce thème donc on peut peut-être les traiter j'avais pensé qu'on pourrait passer des questions précises sur le PLFSS aux questions plus générales sur l'avenir des LFSS mais allons-y alors la question est ça vient d'être dit que penser de la proposition de loi de Thomas Meynier permettra-t-elle au député de consacrer plus de temps aux mesures de fonds en séparant l'approbation des comptes de ces mesures alors est-ce que ça permettra d'y passer plus de temps je pense que l'objectif est surtout que ça permette aux députés de passer plus de temps à l'évaluation parce qu'en réalité la partie approbation des comptes lors de l'examen du PLFSS elle passe quand même très vite donc ça dégagera pas beaucoup de temps pour l'examen des mesures de l'année à venir par contre ce que ça va faire c'est que ça va dégager du temps pour examiner les comptes de l'année passée et à ce moment-là et c'est pour ça que c'est comme ça que c'est présenté pour dégager du temps pour évaluer les politiques de sécurité sociale aujourd'hui on a quand même progressé ces dernières années il y a des printemps d'évaluation qui font qu'en mai en gros la commission des affaires sociales se réunit pendant deux jours et voilà sur différents thèmes du PLFSS de la LFSS précédente ou des LFSS précédentes fait des zooms voilà donc elle invite les directeurs moi je passe plusieurs tables rondes mais pas que les directeurs d'administration des représentants des caisses de sécurité sociale aussi et elle fait le point sur quelques mesures phares des LFSS précédentes enfin ça n'est que sous forme d'audition en commission des affaires sociales l'idée évidemment avec une loi d'approbation c'est que là il y aura en séance un vrai temps d'échange approfondi sur les politiques sociales ça sera pour nous par exemple le moment de je pense de mettre beaucoup plus en avant les fameux REPS les rapports d'évaluation des politiques de sécurité sociale et dans lesquels il y a beaucoup de données beaucoup d'informations sur ce que produisent les politiques de sécurité sociale sur leur impact sur les résultats et qui sont quand même aujourd'hui c'est une annexe parmi d'autres à la LFSS c'est en fait très peu très peu discuté au moment de l'examen de la LFSS avec cette loi d'approbation je pense qu'il pourrait y avoir un temps beaucoup plus long pour parler réellement des résultats pas seulement des comptes dont les passés parce que ça on peut passer assez vite sur les comptes mais pas seulement les comptes mais les résultats des politiques de sécurité sociale c'est REPS ou REPS ? REPS je crois que c'est les rapports annuels de performance ça c'est pour le PLF dans la sécu on les appelle autrement on les appelait PQE jusqu'à l'année dernière les programmes qualité et efficience et nous les avons renommés en REPS justement pour faire davantage écho à ce qui existe côté État mais la leçon générale c'est qu'il faut aller sur le site et aller trouver à la fois ces programmes de performance et ensuite les rapports de performance pour voir en effet ce qu'il en est et c'est bon de mon point de vue et de celui de Franck certainement captivant mais si vous cherchez des informations pour une politique à laquelle vous participez ou sur laquelle vous voulez des informations vous avez tout ce qu'il vous faut assez aisément d'ailleurs en termes d'accessibilité si on est sur ce sujet des évaluations il y a une question qui est arrivée qui est sur les articles 51 de toutes ces expérimentations donc certaines ont été évaluées certaines entrent dans le droit commun puisque c'est le vocabulaire que tu as employé est-ce qu'on a un bilan général de tous ces articles 51 ? Non moi je ne pourrais pas vous faire le bilan aujourd'hui mais il y a l'équipe en charge de l'article 51 donc pilotée au ministère de la santé par Natacha Lemaire fait une grande journée prochainement d'ici la fin du mois sur les articles 51 avec les porteurs de projets voilà donc je pense que ce jour-là un bilan sera présenté aujourd'hui il y a je ne pourrais pas citer les chiffres je pense qu'il y a je connais les chiffres mais je les ai oubliés comme je ne les ai pas en tête mais il y a peut-être une centaine de projets qui ont déjà été lancés et alors évidemment entre le moment où ils sont lancés enfin où ils sont officiellement lancés et puis le moment où ils sont lancés sur le terrain il se passe encore du temps et puis ensuite à partir du moment où ils sont lancés sur le terrain et le moment où on peut commencer à les évaluer il faut du temps et donc pour des projets qui globalement ont commencé à être lancés les premiers en 2019 on a les premiers résultats vraiment que maintenant en réalité et c'est normal c'était attendu donc bilan à venir dans les prochaines semaines avec ces questions organiques même si elles sont essentielles c'est est-il prévu d'élargir le champ des lois de financement de la sécurité sociale à la protection sociale dans son ensemble donc les grands sujets assurance chômage complémentaire autonomie et ce c'est un lien avec ce qui était dit tout à l'heure non pas que quelqu'un ait plaidé pour cela ou au contraire les repousser mais pour davantage de cohérence et d'anticipation enfin gros sujet à résumer par est-ce qu'il y a quelque chose qui se profile ou non sur une extension des LFSS alors dans la PPLO Meignet il n'y avait pas d'extension du champ des LFSS et il y a eu finalement il y a eu beaucoup de débats autour de ça beaucoup beaucoup enfin déjà depuis de longues années le HFIP la Cour des Comptes le Haut Conseil du Financement de la Protection Sociale la Cour des Comptes recommande d'élargir le champ des LFSS en y intégrant en particulier l'UNEDIC et les régimes complémentaires de retraite ça n'est pas dans la PPLO au Ménier parce qu'après beaucoup de débats entre la majorité et le gouvernement il a été décidé de ne pas élargir le champ les partenaires sociaux n'étaient pas mûrs et donc ça n'a fait l'objet que ça a fait l'objet disons de l'ajout d'une annexe pour décrire les finances de ces organismes et le Sénat lui a voulu élargir à l'UNEDIC mais pas spécialement au régime complémentaire de retraite donc là ce n'est pas complètement cohérent et puis par ailleurs ce n'est pas du tout ce ne sera certainement pas le texte qui sortira d'une éventuelle CMP conclusive donc moi je ne peux pas vous dire ce que serait une CMP conclusive s'il n'y a pas de CMP conclusive comme je disais la question ne se pose plus s'il y en a une j'imagine qu'aujourd'hui en tout cas la position du gouvernement serait plutôt il n'y aura pas d'extension du périmètre des LFSS mais on voit bien que nous côté des SS on est un peu plus loin sur les sujets chômage mais sur les sujets retraite ne pas pouvoir traiter des régimes complémentaires dans la LFSS évidemment c'est une limite sur des choses qu'on pourrait parfois vouloir faire quand on veut si on veut par exemple j'en ai un exemple mais si on voulait revaloriser le minimum de pension en LFSS on peut le faire en passant par le régime de base le fameux MICO le minimum contributif versé par le régime général mais on ne peut pas traiter un minimum de pension pour l'ensemble de la carrière régime général plus ARCO puisqu'on ne peut pas toucher à l'ARCO en PFSS donc c'est une limite et dans ce cas là on voit bien que dès qu'on veut faire des mesures globales y compris sur le régime complémentaire il faut des lois dédiées mais je rappelle que dans le système universel de retraite qui s'est arrêté évidemment en première lecture mais il y avait à côté du PJL du projet de loi instaurant le système universel de retraite il y avait un projet de loi organique qui d'une part instaurait une règle d'or sur l'équilibre des systèmes de retraite mais par ailleurs élargissait le périmètre de l'FSS au régime de retraite complémentaire donc ce sujet était bien identifié et je pense que il reviendra dans le débat dans les prochaines années une petite dernière comme au café sur les PLFSS leur nature leur contenu et les procédures d'élaboration dans une certaine mesure il y a eu la réponse avec le fait que les caisses nationales aient donné un avis positif mais je lis la question au vu de la situation financière de la sécu ne pensez-vous pas qu'il serait temps que l'ensemble des acteurs y compris les partenaires sociaux soient associés en amont du PLFSS et une petite critique j'ai les noms aujourd'hui on a l'impression que celui-ci est construit en chambre le PLFSS c'est un projet de loi donc c'est porté par un gouvernement un projet de loi par définition donc le projet de loi c'est le projet de loi du gouvernement et des ministres qui le présentent mais alors quant à dire qu'il est en chambre évidemment le PLFSS encore une fois il reprend il porte des mesures qui en général sont des mesures qui émergent du débat avec les acteurs qui ont été soit en elles-mêmes discutées en amont soit des objectifs discutés en amont donc dans toutes celles que je vous ai citées le CIS par exemple donc sur les produits de santé des annonces du président de la République fin juin mais il y a eu un très gros travail pendant 4 mois avec des pilotes du CIS qui ont travaillé en commun entre l'administration et les représentants des industriels donc ça alors là ça a été très travaillé en amont et puis après si je prends certaines des mesures que je vous ai citées sur le paquet autonomie beaucoup d'échanges j'ai cité le rapport LIBO et depuis le rapport LIBO énormément d'échanges donc c'est vraiment on ne peut pas dire que tout ça a été fait en chambre vraiment pas si je prends des mesures sur la télésurveillance il y a eu des expérimentations en cours donc l'objectif c'est bien d'essayer de généraliser ce qui est déjà fait l'objet d'expérimentations pareil sur les articles 51 ça ne s'est pas fait en chambre puisqu'on généralise des choses qui sont mises en place en oeuvre sur le terrain quand je parle de l'accès aux droits avec l'interminisation des pensions alimentaires ce sont des remontées de terrain sur le fait qu'aujourd'hui ça ne monte pas en charge assez vite il faut aller plus vite sur la C2S j'anime moi-même un comité de suivi de la complémentaire santé solidaire l'amélioration des droits et la lutte contre le non-recours c'est des choses qui remontent très fort de ce comité de suivi dans lequel siège des associations etc. sur beaucoup des mesures du PFSS on peut très facilement démontrer qu'en fait ce sont des aboutissements de travaux qui se mènent avec les acteurs dans les mois précédents alors parfois il peut y avoir telle ou telle mesure en effet ça peut arriver qu'il y a une mesure que veut un ministre porté par un gouvernement et dont les acteurs se disent elle n'a pas été beaucoup vue en amont bien sûr ça arrive comme dans tout projet de loi ça reste minoritaire et puis en général de toute façon à partir du moment où c'est ensuite public et puis c'est à l'Assemblée nationale c'est de toute façon discuter les acteurs s'expriment donc il n'y a jamais enfin il n'y a jamais une mesure qui passe en force dans un projet de loi Alors des questions sur le contenu de ce PLFSS sur les efforts qui sont consentis en matière de santé un interlocuteur nous demande si ces efforts ne sont pas trop tardifs au regard de la situation actuelle de l'hôpital je lis et du secteur médico-social les formes de jugement d'ailleurs tout ça c'est compliqué de y répondre sur l'investissement investissement le chiffre qui était cité c'était 10 milliards alors qu'il était évoqué 14 milliards au total mais donc j'imagine que c'est à la fois investissement plus mais donc l'investissement dans le système santé est-ce que l'investissement globalement globalement oui c'est ça est-ce que le nouvel investissement dans le système santé est un rattrapage déjà suffisant ou les deuxièmes choses est-ce qu'il n'est pas trop tard même c'est une question assez pessimiste trop tard non ça il n'est jamais trop tard mais alors donc comme je disais tout à l'heure ça représente à peu près 12 milliards et demi dont un peu plus de 2 milliards d'investissement alors là d'investissement dans les murs dans le numérique dans les matériels etc et puis plus de 10 milliards enfin à peu près 10 milliards de revalorisation salariale alors si je reste sur la partie investissement elle-même il est vrai que depuis à peu près enfin en tout cas la dernière décennie il n'y a pas eu de grand plan d'investissement à l'hôpital et en revanche il y avait des enveloppes nationales d'investissement mais qui n'étaient pas massives puis il y avait par ailleurs des tarifs hospitaliers c'est-à-dire chaque année il y a ce qu'on appelle une campagne tarifaire c'est-à-dire que le gouvernement fixe en début d'année le montant des tarifs hospitaliers donc pour chaque séjour à son tarif si vous allez pour tel ou tel type d'opération il y a un tarif en face et ces tarifs sont revalorisés chaque année mais les revalorisations ont été assez contraintes depuis 10 ans dans le cadre d'un nom d'âme hospitalier contraint et donc ces tarifs ils sont faits pour l'hôpital pour payer le personnel payer une partie du matériel mais payer le fonctionnement de l'hôpital mais aussi pour payer en partie de l'investissement et ces tarifs ils ont été très contraints c'est-à-dire que ils ont augmenté même certaines années ils ont baissé globalement ils ont augmenté assez lentement et donc l'investissement à l'hôpital a baissé depuis 10 ans alors il était peut-être trop il y a 10 ans mais quand on regarde les courbes il a baissé et donc on peut se dire qu'en fin en arrivant en fin de décennie des années 2010 l'investissement à l'hôpital était trop bas et en fait c'était ce qu'on s'était déjà dit avant la crise puisque je rappelle qu'en 2019 en novembre 2019 donc deux mois avant l'arrivée du Covid un mois avant l'arrivée du Covid en Chine non deux mois même le Premier ministre à l'époque avait annoncé avec la ministre de la Santé une reprise de dette massive à hauteur de plus de 10 milliards d'euros donc reprise de dette de la dette hospitalière et donc cette mesure précédait le Covid donc il y avait bien la prise de conscience que les hôpitaux manquaient de marge de manœuvre pour financer leur investissement donc depuis cette mesure elle a été poursuivie donc aujourd'hui il y a une mesure d'aide à l'investissement qui fait suite à cette reprise de dette qui est en fait davantage d'un soutien à l'investissement qui représente 13 milliards d'euros et auquel s'ajoute 6 milliards d'euros une enveloppe de 6 milliards d'euros dans le cadre du Ségur qui là est financé par l'Europe donc vous avez 13 milliards d'euros financés par la CADES cette reprise de dette en fait ça a été financé par la CADES 13 milliards financés par la CADES 6 milliards financés par l'Europe ça fait 19 milliards d'investissement sur les 10 prochaines années alors une partie concentrée sur les 5 prochaines années puis d'autres sur les 5 suivantes mais sur les 10 prochaines années donc c'est une énorme enveloppe donc moi je considère que dans ces 10 milliards dans ces 19 milliards oui il y a une partie de rattrapage du passé on ne va pas jouer à combien est un rattrapage du passé et combien un investissement dans l'avenir j'en sais rien mais une partie de rattrapage du passé certainement et puis sur les revalorisations salariales et ces 10 milliards d'euros dans la revalorisation salariale je ne sais pas si c'est du rattrapage mais en tout cas on avait conscience qu'il fallait le faire ne serait-ce que sur l'autonomie dans les métiers du grand âge le rapport LIBO appelait à une revalorisation des métiers du grand âge le rapport El Khomri qui avait fait suite au rapport LIBO spécifiquement sur les métiers appelait à une revalorisation des métiers tout le monde le savait bon et là on le fait il y a une revalorisation salariale importante dans les EHPAD avec le Ségur mais aussi dans les métiers de l'accompagnement à domicile et puis quant à l'hôpital oui je crois que là aussi il y avait c'est pour ça que je parlais d'attractivité tout à l'heure on avait ces dernières années avant la crise des signaux quelques signaux d'alerte sur le fait que on commence à avoir des problèmes d'attractivité à l'hôpital alors c'était très vrai à Paris à la PHP parce qu'il est vrai qu'à la PHP pour une infirmière ou une aide-soignante se loger en région parisienne pour venir travailler à Paris ou en proche banlieue c'était compliqué avec les salaires d'aide-soignante infirmière donc on avait déjà annoncé à ce moment-là avant la crise des primes d'attractivité bon là évidemment avec la crise des Ségurs on va beaucoup plus loin et donc pour ça je disais tout à l'heure l'important c'est qu'on améliore l'attractivité qu'il y aura tout ça pour objectif qu'il n'y ait plus de postes vacants à l'avenir à l'hôpital et dans le médico-social est-ce que c'est un rattrapage j'en sais rien est-ce que c'est trop tard ça c'est sûr non simplement évidemment ça va mettre un peu de temps à se déployer en particulier il faut qu'on forme il va falloir qu'on forme des infirmières il faut qu'on forme des aides-soignantes il faut que tout le système de formation se mobilise pour que face à ce que j'imagine il va y avoir une nouvelle demande des salariés qui vont vouloir venir dans ces métiers quand on revalorise des métiers de 200 ou 300 euros évidemment ça rend ces métiers attractifs par rapport à d'autres et donc il va falloir pouvoir former tous ces salariés donc non c'est pas trop tard dans tout ça oui il y a une part de rattrapage et surtout on prépare l'avenir et en fait ça fait qu'on met beaucoup d'argent dans le système de santé pour la prochaine en amont de la prochaine mandature et de la prochaine trajectoire pluriannuelle donc on peut espérer que dans les 5 ans qui viennent on parle un peu moins on en parlera toujours mais qu'on parle un peu moins non d'âme et un peu plus de mais qu'est-ce qu'on fait avec tout cet argent pour améliorer les prises en charge à l'hôpital et en ville pour améliorer la qualité des soins et pour favoriser l'innovation très bien alors il nous reste une dizaine de minutes pour une série de questions qui parfois sont très détachées de ce PLFSS mais sont toutes très rattachées au sujet de la nouvelle ère de la protection sociale et de la sécurité sociale je commence par une qui porte sur les enseignements qui ont été tirés ou non du non-recours aux soins pendant la période Covid des prises en charge tardives la question était quels enseignements ont été tirés moi je ne suis pas encore je ne suis pas capable de vous répondre c'est il y a eu des prises en charge tardives il y a déjà des publications qui ont pu se faire en tout cas il y a eu des moindres prises en charge sur certaines prises en charge il y a des publications qui se font quand vous cherchez il y en a certaines de Santé publique France de l'Adresse de la NSM et de l'ACTAB etc donc on a tout un patchwork qui montre qu'il y a eu probablement sur certaines moins de dépistages sur certains dépistages et à l'hôpital moins de séjours alors qu'ils ne sont pas tous des prises en charge tardives mais voilà moins de séjours sur un certain nombre de pathologies la question qu'on peut se poser c'est est-ce que là où il y a moins de prise en charge est-ce que ça révèle le fait que les gens ont été moins bien pris en charge que les pathologies ont été moins bien soignées et est-ce qu'on va avoir derrière une augmentation des maladies ou une augmentation de la mortalité par exemple on peut on voit notamment pendant le premier confinement une baisse du nombre de prises en charge pour AVC alors moi je ne suis pas du tout médecin pas du tout neurologue mais quand on en parle avec Olivier Véran qui est neurologue il dit il n'y a pas de raison qu'il y ait une baisse des AVC donc pourquoi et qu'est-ce que ça révèle et est-ce que derrière s'il y a une baisse des prises en charge parce que les gens ont été à cause du confinement on les aurait moins bien détectés moins emmenés à l'hôpital est-ce que derrière il y a une augmentation de la mortalité c'est impossible à dire sans analyse pour le coup c'est presque de la recherche c'est plus du travail de croisement de données c'est vraiment du travail de chercheur d'aller regarder de faire des liens avec des corrélations mais aussi des causalités entre des baisses de recours à l'hôpital sur certains types de recours sur certains types de diagnostics et des augmentations derrière de morbidité ou de mortalité aujourd'hui je pense que personne n'est vraiment capable de le dire aujourd'hui en 2021 le recours aux soins a repris presque normalement à l'hôpital c'est encore un peu en dessous de la tendance mais on est en train d'y revenir en tout cas c'est vrai à l'hôpital public dans le privé je pense qu'on est quasiment revenu à la tendance dans les cliniques et hors hôpital sur le médicament on est non seulement on est revenu mais on est au-dessus de la tendance c'est extrêmement dynamique et déjà depuis 2000 avant la crise enfin c'est pas un effet crise par exemple tous les nouveaux médicaments pour traiter le cancer sont extrêmement dynamiques et c'est pas spécialement un effet rattrapage parce qu'on les voyait probablement déjà l'année dernière donc il n'y a pas de il n'y a pas de signaux comme quoi probablement de façon massive on aurait dans la durée arrêté de bien soigner les gens maintenant il y a eu là surtout pendant le premier confinement un gros trou et ça est-ce que le fait qu'on est moins bien dépisté moins dépisté c'est un nombre de cancers par exemple pendant le premier semestre 2020 est-ce qu'on va à terme en payer les conséquences avec une augmentation peut-être pas seulement de l'incidence mais en tout cas de la gravité des maladies parce qu'on les aura découvertes plus tard c'est très difficile à dire franchement je crois que c'est très difficile à dire et je crois qu'aujourd'hui c'est pas tout à fait le boulot du DSS de suivre ça donc j'attends plutôt que les spécialistes de santé publique le fassent mais j'ai pas l'impression d'avoir vu des publications européennes internationales très conclusive là-dessus pour le moment parce qu'en fait ce qu'on a vécu en France n'a rien de spécifique on l'a vécu partout dans le monde partout en Europe alors là on a six minutes pour trois questions énormes qui ne sont pas totalement de DSS mais dans laquelle la DSS est impliquée il y a le sujet du RUA les travaux de Fabrice Langlard sur les minimas sociaux qui pourraient légitimer d'ailleurs il se concluait là-dessus une loi spécifique la question qui est posée et puis il y a plein de petits clics parce que oui on pose des questions et puis les gens peuvent faire des petits pouces pour dire que la question est importante donc moi je la pose qui est de savoir si ce RUA va voir un jour le jour alors il ne verra pas le jour d'ici mai 2022 ça je peux vous le dire je pense que les gens ne s'y attendaient pas je pense qu'il n'y a pas de surprise donc c'est la première chose est-ce qu'il verra le jour après 2022 un autre scoop moi j'en sais rien c'est pas moi qui suis candidat à l'élection présidentielle ça serait un scoop ça ça serait un scoop mais donc je ne le suis pas donc c'est moins un scoop et est-ce qu'il y aura une appétence dans l'avenir autour du RUA je ne sais pas voilà on verra comment ça sera repris ce RUA il a il a des des formidables avantages et ça Fabrice Langlard les explique très très bien sur l'incitation au travail la visibilité etc et ça il y a un énorme travail qui permet de comparer une situation RUA donc fusion des minima sociaux en gros et la situation actuelle maintenant il a aussi il cause pas mal de difficultés quand même et ça Fabrice Langlard est le premier à les décrire à essayer d'ailleurs de trouver des réponses mais il ne fait pas beaucoup de perdants quand vous harmonisez les bases ressources et les prestations vous avez forcément des perdants au passage il faut mettre de l'argent sur la table mais même en mettant de l'argent sur la table d'abord il faut mettre de l'argent public sur la table et puis par ailleurs il y a quand même encore des perdants donc à quel moment est-ce qu'on considère qu'on assume les perdants sachant que les perdants on peut le faire sur le flux quand les gens changent de situation il y a des manières d'y répondre mais est-ce qu'on est prêt à assumer ça à assumer les perdants est-ce qu'on est prêt et puis quel est le tour de cette prestation est-ce que ça va concerner la hache ça c'est des débats qu'on a beaucoup eu au moment des prestations du RUA que tu connais très bien Julien c'est très difficile de faire entrer la hache et donc c'est le minimum social pour les personnes en situation de handicap parce que qui est très différent des autres alors qu'il pourrait être encore plus différent si on a jusqu'au bout de toutes les propositions de loi actuelles qui voudraient totalement déconjugaliser la hache mais bon mais même sans déconjugaliser on n'est plus du tout dans le PLFSS pour le coup la hache c'est pas du PFSS c'est du PLF c'est financé par l'État mais si même sans aller jusqu'à la déconjugalisation avec la situation actuelle de la hache très difficile de faire rentrer la hache dans un RUA global parce que base ressource très 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 différent donc ça pose beaucoup de questions difficiles est-ce que toutes ces questions difficiles elles peuvent être surmontées au service d'une intention politique de dire je simplifie et je rends plus visible la civilisation au travail c'est vrai que c'est quand même désagréable de toujours entendre que enfin pas toujours mais de parfois entendre encore aujourd'hui dans le débat que en France on gagne plus quand on ne travaille pas quand on travaille oui mais enfin quand même depuis qu'on a fait le RSA et donc depuis la prime d'activité quand même globalement dans ce pays on gagne plus quand on travaille quand on ne travaille pas mais non il y a toujours ces idées qui sont quand même des idées fausses sur le fait qu'on peut gagner plus sans travailler bon alors peut-être que le RUA le rendrait davantage visible et peut-être qu'on arriverait davantage à convaincre avec un RUA qu'avec l'empilement des prestations actuelles c'est possible voilà donc il y a du plus il y a du moins et maintenant on verra autre grosse question qui n'est pas totalement PLFSS c'est le moins que l'on puisse dire mais qui est très sécu c'est le sujet de la grande sécu ça paraît ici va-t-on aller vers une fusion entre régime de base et régime complémentaire je connais la première réponse c'est-à-dire puisque la question est plusieurs fois posée je la répercute alors c'est un sujet sensible compliqué qui m'occupe beaucoup puisque donc aujourd'hui ça fait l'objet de travaux au sein du Haut Conseil pour la dire la science m'a dit et nous contribuons pas mal à ces travaux ce qu'on peut dire évidemment je ne vais pas répondre à cette question parce que personne n'a la réponse mais on peut dire plusieurs choses premièrement on a vu pendant la crise avec toutes les prises en charge à 100% que de toute façon c'est facile c'est plus facile d'avoir un seul assureur public qui paye à 100% et qu'on ne se pose plus la question de savoir qui va payer combien les complémentaires vont payer comment on fait les tuyaux pour la prise en charge est-ce qu'on est sûr qu'on a bien du tiers payant partout on ne s'est pas posé la question du tiers payant des complémentaires dans les laboratoires de biologie pour les tests PCR par exemple c'est pris en charge par assurance maladie avec du tiers payant assurance maladie ça c'est facile on l'a vu pareil avec les téléconsultations c'est plus facile c'est vrai c'est vrai c'est ce que je pense parce que bien sûr les complémentaires ne partagent pas mon opinion mais moi je trouve c'est plus facile d'avoir un seul assureur qui finance à 100% ensuite sans faire ici tout le débat grande sécu qu'est-ce qu'il y a derrière à part la simplification la facilité qu'est-ce qu'il y a derrière le débat grande sécu il y a de se demander si au fond la valeur ajoutée des complémentaires dans notre pays est suffisante par rapport à ce que ça nous coûte c'est-à-dire qu'il n'y a quand même à peu près pas l'équivalent ailleurs en Europe d'un système avec deux étages sur une même prestation faire payer deux fois pour une même prestation ça ne va pas de soi et on est à peu près les seuls à faire donc évidemment ça multiplie les coûts c'est plus compliqué c'est plus coûteux et d'ailleurs ça ne se passe pas comme ça chacun que ce soit public ou privé finance son panier et avec notre système donc on a deux payeurs est-ce qu'on a donc ça coûte plus cher et honnêtement on a beau dire ça coûte plus cher les comparaisons internationales le montrent est-ce que et donc ça coûte plus cher aux français parce que c'est du pouvoir d'achat en moins pour les français qui payent deux fois les frais de gestion est-ce qu'à la fin on en a pour notre argent est-ce que la valeur ajoutée des complémentaires est-ce qu'il y a suffisamment d'innovation est-ce qu'il y a suffisamment de prévention est-ce qu'il y a suffisamment de diversité d'offres est-ce que ça répond aux besoins des français que d'avoir des offres diverses c'est ça la question donc moi c'est quand je les vois et quand j'en parle beaucoup avec eux en ce moment parce que beaucoup d'occasions d'en parler avec eux c'est ça que je leur dis j'en ai en tout cas essayez de convaincre vous mettez en avant ce que vous faites là-dessus et essayez de convaincre que oui vous avez un apport que alors par exemple une des réponses des complémentaires qui est certainement assez juste c'est aujourd'hui on voit qu'il y a des nouveaux dispositifs de prévention en entreprise dans le cadre de la complémentaire d'entreprise et que les complémentaires mettent en place des offres que l'assurance maladie ne ferait pas auprès des salariés donc ça c'est déjà un début de réponse dans ce cas là je leur dis c'est bien mais alors qu'est-ce que vous faites pour les retraités qu'est-ce qu'aujourd'hui est l'action d'une complémentaire qui justifie qui légitime qu'il y ait deux assureurs sur une même sur une même prestation ben voilà c'est une question alors une fois qu'on a dit ça de façon théorique on se dit est-ce que c'est utile ou pas après il y a la pratique et même si on se dit on n'a pas besoin d'avoir deux assureurs chacun chez soi le passage vers un chacun chez soi c'est évidemment ce que regarde le HKM en ce moment c'est très 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 compliqué raison pour laquelle c'est tellement compliqué que là pour le coup ça ne peut être à un moment qu'un engagement politique qui me dépasse largement débat qui va se poursuivre ultime question il y en a d'autres je suis désolé mais pour tenir le temps la fusion entre CAF et CEPAM va-t-elle s'engager concrètement on peut citer quelques cas là mais la question est plus générale elle est assez libautienne si j'ose aussi ce néologisme puisque Dominique Libaut a été cité trois fois là donc ce rapprochement entre CAF et CEPAM voir cette fusion est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas dans le prisme de ce LFSS enfin de cette LFSS mais nouvelle ère de la sécu on fusionne CAF et CEPAM comment réagit le directeur de la sécu rapprochement et fusion c'est pas la même chose oui oui mais j'essaie d'atténuer un peu la question et maintenant mais rapprochement pourquoi pas mais donc en tout cas proposer des offres communes c'est ce qu'ils font et c'est ce qu'ils doivent continuer de faire proposer des offres communes des parcours communs parce qu'ils ont des bénéficiaires qui sont les mêmes ça oui c'est ce qu'ils font et c'est ce qu'ils font qu'ils continuent de faire et encore plus voilà et donc et CAF CEPAM mais c'est pas que CAF CEPAM c'est par exemple sur la C2S et les bénéficiaires du même vieillesse dont on parlait tout à l'heure on va développer les échanges entre la vieillesse et les CEPAM c'est à dire que pour que lorsque la CARSAT délivre un minimum vieillesse elle informe immédiatement la CEPAM en disant à la CEPAM attention cette personne peut avoir droit enfin a droit à la C2S donc essayez de lui vendre la C2S et donc oui pour plus d'offres communes de là à dire qu'il faut des fusions enfin d'abord c'est pas du avant d'être du PFSS ce sera des sujets COG convention d'objectifs et de gestion que nous allons travailler tout au long de l'année prochaine juste pour essayer d'aboutir fin 2022 donc on a un an pour y travailler dans les thématiques de travail il y a bien celle évidemment de l'articulation des réseaux de ce que les réseaux peuvent faire ensemble peut-être mieux qu'aujourd'hui j'ai du mal à imaginer qu'on dise dans un an au Vendée-Coche qu'on fait un mouvement général de fusion des CAF et des CEPAM en tout cas c'est pas l'heure du jour aujourd'hui évidemment il se passe beaucoup de choses l'année prochaine voilà s'il y a des commandes politiques qui allaient dans ce sens-là on verrait mais aujourd'hui il n'y a pas de commande forte c'est pas par la structure qu'on va répondre à ce qui est d'abord à imaginer qui sont répondre aux besoins des Français la facilité la simplification des services les nouveaux services la lutte contre le recours fusionner CAF et CEPAM ne répond pas en soi à ces enjeux parfait bon le temps imparti est déjà un tout petit peu dépassé moi j'ai réfléchi un peu au concours de mots qui était lancé pour le crédit d'impôt pour les services à la personne c'est très simple c'est crédit d'impôt immédiat ça fait 6 carrés ou C2I on peut faire aussi crédit d'impôt complètement immédiat ça fait 6,6 ou KITI vous choisissez je ne sais pas ce qui est le mieux en tout cas vous pouvez envoyer à la DSS vos propositions de non pour ce nouveau crédit d'impôt en tout cas pour ce crédit d'impôt contemporainisé même si le terme contemporainisation pour cause d'allocation logement semble lancer quelques débats qui sont connus dans nos sphères mais ceci raconté je remercie très vivement alors Franck pour le temps qu'il a pris surtout dans cette période dont il vous a dit au tout départ qu'elle était quand même très dense pour la DSS et donc on ne peut faire cela que numériquement donc en envoyant des clics des loves des bravos tout ce que l'on veut le remercier une nouvelle fois chaleureusement en applaudissant digitalement merci beaucoup merci Julien merci Julien